Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer trois sujets sur la base de trois questions que vous m'avez suggéré et recommander une chaîne YouTube. Donc on commence avec ça. Pourquoi les étoiles scintillent ? Les étoiles sont censées être des boules de plasma de plusieurs millions de kilomètres qui, si elles sont variables, aussi sur des échelles d'au moins quelques jours. Alors d'où vient le scintillement des étoiles ? Déjà, vous pouvez noter que ce scintillement, si vous l'observez, c'est dans certaines conditions. D'abord, il est plus visible sur les étoiles proches de l'horizon. Ensuite, il est aussi plus visible quand il fait plus chaud. Est-ce que ça vous met sur la piste ? En fait, c'est tout con. Vous avez déjà vu l'air chaud monter au-dessus d'un barbecue. Les différences de température et de densité provoquent un phénomène de diffraction de la lumière. C'est le même phénomène que dans un verre d'eau quand vous voyez une image déformée. Mais forcément, là, c'est plus chaotique. Dans l'atmosphère, l'air chaud monte aussi. C'est d'ailleurs très pratique quand on fait du vol à voile. Avec un peu d'entraînement, on est capable de trouver ces colonnes d'air chaud et de les exploiter pour monter sans moteur. La prochaine fois que vous verrez un oiseau ou un planeur faire des cercles, dites-vous qu'il est dans une ascendance thermique et qu'il s'en sert pour prendre de l'altitude. Bref, tout comme c'est le cas au-dessus d'un barbuck, cet air chaud va provoquer une légère diffraction qui va se traduire, entre autres, par un scintillement des étoiles. Mais pas que. Parce que si vous yotez dans un télescope, vous pourrez constater ce phénomène de manière beaucoup plus marquée. Si vous observez, disons, la lune proche de l'horizon, vous aurez l'impression qu'elle est juste au-dessus d'un barbuck. Et c'est très chiant quand on veut, par exemple, faire des photos nettes. C'est pour ça que les astrophotographes préfèrent l'hiver. On se pelle plus les miches, mais la nuit dure plus longtemps et on peut faire des photos plus nettes. Et puisque la lumière des objets proches de l'horizon a parcouru une plus grande distance dans l'atmosphère avant d'arriver jusqu'à vous, le phénomène est plus marqué qu'aux zénithes. Peux-tu nous parler du paradoxe d'Holbers ? Alors, c'est un paradoxe qui date du temps où on pensait que l'univers était statique et infini. Et en gros, ça dit ça. Si l'univers est statique et infini, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on devrait tomber sur une étoile. Donc plutôt que d'être noir, le ciel devrait en fait être aveuglant. Sauf qu'on sait aujourd'hui que l'univers n'est âgé que de 13,8 milliards d'années et qu'en plus, il est en expansion. Donc, il n'est pas assez vieux pour que des étoiles aient eu le temps de naître dans toutes les directions où on regarde et il ne s'est pas écoulé suffisamment de temps pour que leur lumière puisse nous atteindre. Et en plus, son expansion le fait même devenir de plus en plus sombre puisque l'espace entre les amas de galaxies s'agrandit. Bon, celle-là, elle était vite torchée, alors on va en faire encore une petite autre, hein ? Comment fait-on pour se peser dans l'espace ? Dans l'espace, il faut surveiller son poids de près parce qu'avec l'absence de pesanteur, les astronautes font face à une grosse perte de masse musculaire et de densité osseuse. Donc, il faut se surveiller de près, mais comment est-ce qu'on se pèse en un pesanteur ? En 1965, l'astronaute Julian Thornton a trouvé comment faire. Prenez un ressort avec une masse au bout. Si vous le faites osciller dans le vide, il le fera selon une certaine vitesse, dépendant de sa tension et de la masse que vous y avez accrochée. Et en gros, plus la masse que vous y accrochez sera importante, plus il oscillera lentement. Et puisque vous connaissez la tension du ressort, avec quelques maths, vous pouvez calculer la masse accrochée dessus simplement en connaissant sa fréquence d'oscillation. Ben voilà, ça nous donne le Space Linear Acceleration Mass Measurement Device, qui est notamment utilisé à bord de l'ISS. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur astronogeek.fr, les t-shirts se trouvent sur les pages Spreadshirt et T-Spring qui sont en description. Et moi, je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors, à vendredi ! Salut les survivants ! Ça roule ? Alors moi, c'est Dead Will, le zombie du YouTube game dont le mot d'ordre est simple. Pour survivre, faut bouffer de la culture. Et de la culture, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne. Ainsi, je parle à la fois de films cultes ou peu connus en amenant un regard nouveau qui est le mien, pour dépasser le film et étendre l'analyse à des faits de société. Comme par exemple Fight Club est-il un film bouddhiste ? Ou encore, en s'intéressant à la manipulation des masses au travers de vidéodromes, à la violence, au libre arbitre et j'en passe avec Orange Mécanique. Donc non, ma chaîne n'est pas spécialisée du tout dans les films de zombies, mais sur le cinéma de manière plus générale. D'ailleurs, je possède également un format intitulé Ton vidéaste Handifilm, où je reçois ton vidéaste préféré pour qu'il se définisse Handifilm. Il y a également bien d'autres formats sur la chaîne et très bientôt même de la vulgarisation scientifique. Bref, si tu veux te cultiver en te marrant et que t'aimes la vulgarisation, c'est simple, rejoins les survivants. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love et à la revoyure.